Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, dans une quinzaine, dans une vingtaine de minutes maintenant, c'est Thomas Cazenave, le ministre en charge des comptes publics qui sera l'invité de Jean-Jacques Bordin. Jusqu'à 9h, vous pourrez réagir à cette interview, comme vous allez pouvoir réagir également à tout ce qu'on a dit depuis ce matin 6h30, alors que nous sommes installés ici à Lyon. On a parlé déjà de beaucoup de choses, on a parlé évidemment de Lyon, de gastronomie bien sûr, on a parlé de vélos en fait tout à l'heure, parce que c'est l'une des villes phares en matière évidemment de pistes cyclables, on a parlé aussi des problèmes qui minent aujourd'hui et qui gangrènent beaucoup de villes, l'insécurité, le trafic de drogue et beaucoup d'affaires qu'il faut régler. Et pour ça je reçois maintenant le maire de Lyon, Grégory Doucet. Bonjour Grégory Doucet, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Lyon, on va avoir toutes les questions en profondeur tout à l'heure. Vous êtes le maire de Lyon, élu sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts il y a maintenant 4 ans. Alors évidemment je le disais, il y a un plan de circulation, place du petit commerce, trafic de drogue, insécurité, toutes ces questions qui résonnent en fait à l'échelle. Et qui sont importantes. Et qui sont importantes bien sûr. C'est la vie des habitants. Avant ça j'aimerais vous demander comment vous vous sentez ? Parce que le grand public vous a découvert, les Lyonnais aussi un petit peu à travers cette élection. Et évidemment quand on fait de la politique on prend des coups. Comment vous usez ça vous depuis 4 ans ? Vous savez moi j'ai souhaité m'engager en politique d'abord pour faire. J'avais envie d'agir sur le quotidien, d'agir sur le bien-être de ma ville, des habitantes et des habitants. Et je trouve que la tâche de maire elle est passionnante pour ça. Parce qu'on est au cœur de la vie de chacun. C'est ça qui m'importe. Alors évidemment après il y a ce qui peut se passer dans le monde politico-médiatique etc. Il y a les critiques, les remarques parfois très acerbes des uns et des autres. Franchement je préfère laisser ça de côté le plus souvent. Vous laissez ça de côté ? Bien sûr que ça me touche. On n'est pas insensible. Mais non on n'est pas insensible. On n'est pas insensible mais vous savez moi ce qui m'importe c'est qu'on est en train de transformer cette ville en s'appuyant sur ses forces. Et ses forces qui sont héritées de ces 2000 ans d'histoire. Donc on est une ville qui a énormément de richesses. Et ça ça compte aujourd'hui. Ça compte pour pouvoir transformer cette ville. Moi c'est pour ça que j'ai voulu m'engager en politique. Alors quand on s'engage en politique on doit aussi faire avec tout ce qui ne plaît pas nécessairement. Tout ce qui nous fait perdre aussi beaucoup de temps. Il faut être clair. Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps ? Quand on doit passer du temps à répondre aux, j'allais dire, à des questions, à des controverses que les uns et les autres essayent de créer artificiellement. Moi ce qui compte pour moi le plus, vous savez, c'est le temps que je passe auprès des forces vives de cette ville. C'est-à-dire des habitants, des habitants, des entrepreneurs, des responsables d'associations. C'est ça qui m'importe. Et ça vous avez le temps encore Grégory Doucet de voir la réalité. Heureusement. Parce que tout à l'heure je recevais des représentants d'associations de quartier qui disent Oui, le maire est venu nous voir, mais quand il est venu nous voir, juste avant on a un peu tout nettoyé en fait dans le quartier. C'est vrai ça ou pas ? Vous savez, je reste un habitant de Lyon qui continue à emmener régulièrement sa fille à la crèche. De temps en temps quand mon fils de CM2 me dit Allez papa, emmène-moi à l'école, je continue à le faire, je continue à faire mes courses. Je suis aussi quelqu'un qui est dans la vraie vie comme on a l'habitude de dire. Mais ce qui m'importe c'est aussi d'aller au contact des Lyonnaises et des Lyonnais parce que ma vie n'est pas forcément celle de tout le monde. Et je dois aussi en tant que maire connaître toutes les réalités de cette ville. C'est pour ça d'ailleurs que je me déplace sans cesse. Je vais dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements. Je vais au contact de toutes celles et ceux qui font la ville. Aussi bien des entrepreneurs que des responsables associatifs, que des citoyens tout simplement. Ce qui veut dire que dans deux ans vous allez vous représenter ? Écoutez, on a engagé une transformation dans la durée. Avec des projets, je pourrais vous citer par exemple le projet de la réhabilitation de la rive droite du Rhône dont vous avez assurément déjà entendu parler. Vous connaissez les berges du Rhône sur la rive gauche. On va faire la rive droite, on va faire des grands jardins dédiés principalement aux piétants. C'est un point à long terme, il faut s'engager sur le long terme. Aujourd'hui, ne penser qu'à l'aune d'un mandat électoral, franchement, ça ne sert à rien. Il faut penser le temps long, il faut penser la ville sur un siècle aujourd'hui, si on veut la rendre capable d'être adaptée, notamment au changement climatique qui est en train de se faire. Oui, Grégory Doucet, avant de voir des questions plus précises sur tous ces sujets, un mot aussi par rapport à la vie politique nationale. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu frustré de ne pas pouvoir intervenir davantage, par exemple à travers ce qui existait auparavant, un cumul des mandats ? C'est-à-dire que vous êtes maire, mais vous avez aussi un mandat national pour pouvoir porter ces sujets sur la place nationale. Alors, je vous l'ai dit, moi je me suis d'abord engagé pour ma ville. C'est Lyon, mon engagement, mon combat, et c'est à Lyon que je dédie l'essentiel de mon temps. De temps en temps, il faut aller à Paris, rencontrer des ministres, alors de temps en temps ils viennent aussi, donc on en profite, et puis parler de sujets concrets pour porter tel ou tel projet. Parce que vous n'êtes pas déconnecté de la vie locale, quoi, donc vous pourriez, on dit souvent que certains députés parlementaires sont déconnectés de ça. En tout cas, moi en tant que maire, je vais à Paris où je vais rencontrer des responsables nationaux pour parler, par exemple, de l'avenir du port de Lyon, du transport fluvial, parce que c'est une question qui concerne Lyon, mais qui concerne aussi Marseille. D'ailleurs, je discute avec mon homologue, avec Benoît Payan de Marseille, quand on veut réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on fait du transport fluvial. Est-ce qu'on veut investir dans le transport fluvial dans ce pays, par exemple ? Eh bien, nous, on en est convaincus avec Benoît Payan, et on travaille ensemble auprès des autorités nationales. Allez, nous poursuivons ensemble dans un instant. Grégory Doucet, invité ce matin jusqu'à 8h30 de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Le Grand Matin Sud Radio, en direct de Lyon, avant de retrouver aussi tout à l'heure Jean-Jacques Bourdain avec le ministre en charge des comptes publics, Thomas Cazenave. Je suis avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. On a abordé les questions, en fait, que vous avez eu à affronter depuis 4 ans, et puis les critiques, forcément. Allons, plongeons au cœur des choses qui concernent la ville de Lyon, mais également l'ensemble des grandes villes, autour des plans de circulation, la place du petit commerce, trafic de drogue, l'insécurité aussi. À Lyon, comme dans d'autres grandes villes, il y a l'opération Place Net contre les trafiquants de drogue. Est-ce que c'est efficace, selon vous, ce qui a été lancé à l'échelle nationale ? Quand c'est combiné avec une action de long terme, des enquêtes, une coopération avec toutes les forces engagées contre le narcotrafic, c'est-à-dire, bien sûr, il y a la police nationale, bien sûr, mais avec la police municipale, avec les services de la justice, donc les services du procureur, oui, ça peut être efficace. Ça peut être efficace parce que ça peut permettre d'abord d'aller attraper un certain nombre de têtes de réseau. Et puis, ça va aussi envoyer un message clair. C'est qu'on veut mettre fin au trafic de stupéfiants. Donc, alors, si on le fait une fois et après on s'arrête, forcément, ça sera inefficace. Donc, il faut de l'action de court terme, il faut de l'action de long terme. Voilà. L'action de long terme, c'est quoi, alors ? Vous, par exemple, vous n'étiez pas très favorable à la vidéosurveillance. Aujourd'hui, il y a davantage de caméras. Il y en a davantage de caméras. Vous en êtes convaincu de ça ? Je n'ai jamais dit que j'étais défavorable. J'ai dit que je voulais pouvoir en mesurer l'efficacité précise. Donc, on a fait une évaluation de notre dispositif. Et il a donné quoi ? Enfin, il a donné quoi cette évaluation ? D'abord que notre dispositif de visio-surveillance à Lyon est très opérant et est l'un des plus opérants de France. Vous savez, après Nice, on a la ville la mieux équipée. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est que les phénomènes de délinquance et de criminalité, aujourd'hui, ils sont extrêmement fluctuants, mouvants. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé plutôt de s'équiper de caméras nomades qu'on peut déplacer facilement. Un point de deal, comme on dit, qui gangrène certains quartiers. « Vous mettez une caméra au-dessus des trafiquants, ils la repèrent, ils se déplacent et vous ne voyez plus rien. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Justement, on met des caméras nomades et on les déplace au gré, justement, des mouvements que peuvent opérer les délinquants eux-mêmes pour pouvoir les suivre, pour pouvoir aider les enquêteurs. Parce qu'il faut ce travail de long terme. Et la coordination police municipale, police nationale, quelle est-elle à Lyon ? Je sais que ça avait été un petit peu tendu dans vos échanges avec Gérald Darmanin. Oui, mais ça, c'est le bruit politique qui peut exister quand certains ont des ambitions. Mais ça, laissons ça de côté. Ce qui m'importe, c'est le travail de terrain de nos polices. On a une collaboration entre police municipale, police nationale, je peux vous le dire, qui est assez exemplaire en France. On a, en plus de ça, nous, puisqu'on a notre dispositif de vidéosurveillance, un centre de supervision urbain, avec nos près de 600 caméras dans toute la ville, qui fournit les images en direct à la police nationale quand elle le souhaite. Quand ils ont besoin de faire des enquêtes, on fournit les images. Moi, j'ai la chance d'avoir des professionnels au centre de supervision urbain qui sont vraiment extraordinaires, avec des gens extrêmement compétents. Vous savez qu'on surveille les images 24h sur 24, 7 jours sur 7 à Lyon. Oui, il y a effectivement en permanence. Et qui permettent évidemment des interpellations. Bon, pour l'instant, est-ce que ça porte ses fruits ? Parce que je vois dans les classements des villes françaises que Lyon est toujours quand même mal classée en termes d'insécurité. Oui, parce que vous oubliez aussi de dire, excusez-moi, que les derniers chiffres, d'ailleurs, que la préfète de région a dévoilé elle-même il y a quelques jours, les derniers chiffres sont plutôt très encourageants. Ça a un peu baissé. Oui, oui, ça a un peu baissé. Vous savez, toutes les grandes métropoles en France, si vous les regardez, connaissent, d'ailleurs vous le disiez en introduction, connaissent les mêmes phénomènes. Et Lyon, si on la compare à des villes, j'allais dire, comparables en taille, évidemment, si vous me comparez à Cherbourg en Côte-Antin, forcément, les phénomènes ne sont pas les mêmes. Bien que ça gagne, en fait, toutes les villes moyennes, les petites villes. Et, excusez-moi pour les... Enfin, j'espère que les habitants de Cherbourg ne m'en voudront pas. J'ai cité le nom comme ça à la volée. Mais tout ça pour vous dire que, quand on regarde par rapport à d'autres grandes métropoles, non, Lyon n'est pas mal classée. Au contraire, sur la question de la sécurité, de la tranquillité publique, de la sûreté des habitants, nous sommes en train de progresser. Oui. Est-ce que vous avez été consulté ? Est-ce que vous êtes prêt aussi à recevoir des migrants expulsés de Paris en vue des Jeux olympiques ? Vous savez, on est déjà, ici, sur Lyon, dans une situation de grande tension sur l'hébergement. Et sur l'hébergement d'urgence. Moi, je vous le dis clairement, je me bats avec l'État, aujourd'hui, pour qu'il y ait davantage de places qui soient ouvertes. Parce que, dans cette ville, et je ne m'y risoue pas en tant que maire, il y a encore des enfants qui dorment à la rue. Et ça, ce n'est pas possible. Vous parliez, sur votre antenne, un petit peu plus tôt, du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Oui. Et de la fin de la trêve hivernale. Eh bien, moi, je le dis aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'il y ait encore des enfants dans ce pays, à la rue, quelles que soient les villes, d'ailleurs. Moi, je me bats pour la mienne, parce que c'est ma priorité, bien évidemment. Mais comment faire face à ces migrants qui arrivent, notamment ces mineurs, et qui passent beaucoup par la gare de Lyon ? On les voit, d'ailleurs, bien sûr. Alors, la gare de Lyon, c'est à Paris. À Lyon, c'est la gare de la Pardieu. Non, mais je disais à la gare de Lyon, ici. Oui, bien sûr. La gare de la Pardieu. Mais, vous savez, moi, je fais avec la réalité, je ne me résous pas à voir des gens dehors. Parce que vous parlez des migrants, mais regardons tout simplement la caractéristique des gens qui sont aujourd'hui à la rue. Et vous avez des profils extrêmement différents. Vous avez des femmes seules, vous avez des femmes seules avec enfants. Non, ça, je ne peux pas me résoudre de voir autant de gens à la rue. Et on a besoin d'une politique beaucoup plus volontariste de l'État. Parce qu'il faut aussi rappeler les choses. L'hébergement, c'est d'abord la responsabilité de l'État. Vous savez, nous, à la ville, on a mobilisé des moyens considérables. En ce moment, j'ai réquisitionné un gymnase de la ville pour pouvoir y loger des jeunes qui étaient dehors et qui étaient dans un parc. On a aussi sorti des enfants qui étaient à la rue pour les loger dans un ancien EHPAD, pour les mettre dans une ancienne école. Bon, à un moment, il faut que l'État aussi réagisse. Alors, vous m'interrogiez sur les relations avec l'État tout à l'heure sur la question de la sécurité. Moi, ce qui compte pour moi en tant que maire, c'est d'être exigeant. Exigeant avec chaque strate de responsable politique et en particulier avec l'État. Oui, il nous reste trois minutes et trois questions. Vous avez suspendu le réaménagement du quartier de la Guillotière pendant le ramadan, ce que nous disait en fait un habitant tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que vous cédez à une pression communautariste ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Tous les travaux qui sont en cours dans le quartier de la Guillotière ont continué, sauf sur une rue, une voirie, la rue Paulbert, qui est la rue la plus commerçante du quartier, où vous avez énormément de commerçants. Donc, ça va reprendre après. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, les travaux ont continué pendant toute la période du marché du ramadan. Grégory Doucet, on l'a appris hier, le métro lyonnais va bientôt être géré par la RATP. Qu'est-ce que ça veut dire ? En partie. En partie, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des marchés publics pour gérer des équipements publics. Il y a un marché public avec des entreprises qui répondent. Et en fonction de l'offre qui est faite, on prend la mieux disante. Et c'est l'entreprise de Jean Castex qui a gagné cette fois-ci. C'est parce qu'ils ont fait la meilleure proposition. Lyon est connu, je le disais, pour sa gastronomie. On a reçu d'ailleurs un chef étoilé tout à l'heure. Oui, j'ai croisé Christian Tête-doigts qui était avec vous. Voilà, et ces fameux bouchons. Il y a aussi une déferlante de fast-food. Que faire face à cela ? Ne pas s'y résoudre. Ne pas s'y résoudre. On est la capitale de la gastronomie ici à Lyon. Et on est très très fiers de notre cuisine lyonnaise, bien sûr. Mais on est aussi très très fiers de notre scène culinaire. Parce que vous avez ici à Lyon, des chefs qui viennent de toute la planète. Et qui proposent des cuisines extrêmement variées. Des cuisines aussi très innovantes, très créatives. Et moi j'en suis très très fier. Voilà, c'est ça qui fait la richesse de la gastronomie. Après, je vous avoue que moi, les entreprises de restauration rapide qui ne ménagent ni votre estomac, ni le bien-être animal. Bon, je ne vais pas... Donc vous vous engager. Je n'ai pas envie de les encourager. Alors, je suis aussi un maire qui est respectueux, j'allais dire de la propriété privée, du commerce. Donc il y a des entrepreneurs qui portent ces entreprises. Je les respecte. En revanche, ils doivent aussi respecter ce qu'est la ville. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser, à l'automne prochain, les assises du commerce et de l'artisanat pour qu'on puisse traiter cette question-là. Pour qu'on puisse se dire, voilà, quel type de commerce, quel type d'artisanat on veut dans notre ville. Oui, il nous reste 30 secondes, Grégory Doucet. C'est le week-end de Pâques. Il y a des touristes, forcément, qui viennent à Lyon. Ceux qui nous ont écoutés depuis ce matin se disent, « Ah, bah tiens, j'ai une vision peut-être un peu mitigée de Lyon. » C'est-à-dire qu'il y a la gastronomie, c'est une belle ville, mais en même temps, il y a ces problèmes de la sécurité. Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, redire que c'est une grande ville de patrimoine aussi. On vient de fêter le 25e anniversaire de notre classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a énormément de magnifiques choses. Pendant ce week-end de Pâques, vous allez voir que la ville est pleine de vie. D'ailleurs, vous savez, on a réouvert les terrasses plus tôt. On a changé le règlement des terrasses pour les ouvrir trois mois de plus dans l'année parce qu'on aime et j'aime, moi, quand je vois ma ville pleine de vitalité avec les terrasses pleines. Bon, j'ai regardé la météo, malheureusement, ce week-end, c'est pas top, top. Ça souffle fort. Ça souffle fort, il va pleuvoir un peu, mais il n'empêche qu'on pourra quand même rester à l'intérieur de nos bouchons et de tous nos restaurants lyonnais. Merci, Grégory Doucet, d'avoir été notre invité ici, en direct de Lyon. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bordin qui reçoit le ministre en charge des comptes publics, Thomas Cazenave. Vous pouvez évidemment dialoguer et appeler au 0826 300 300 tout à l'heure à 9h.